Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ce n'est pas forcément facile à tenir le rythme une vidéo par semaine quand on a plein de boulot. En plus, là, il va falloir que je change de pays, ça y est, avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Donc forcément, ça fait beaucoup de choses à gérer. Aujourd'hui, on va parler nomade digital et je voulais faire une vidéo légèrement différente de d'habitude. En fait, il y a des personnes qui viennent vers moi pour me poser des questions sur le digital nomade. Et certaines d'entre elles ont cette question redondante, comment gérer finalement la vie des autres ? Elles ont peur de se lancer. Alors, pas peur parce que l'inconnu fait peur, tout ça, pas du tout. C'est vraiment parce qu'elles prennent en compte la vie et les critiques des autres. Et à cause de ça, elles finissent par douter de prendre cette décision. Alors, il faut savoir que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais je voulais faire un point là-dessus. C'est parti ? Votre décision de partir vivre à l'étranger et de travailler sur votre ordinateur portable depuis n'importe où est en opposition directe avec les choix et les valeurs de la plupart des gens. Donc forcément, ce n'est pas la meilleure discussion pour un dîner entre amis. En fait, en faisant l'éloge de ce nouveau style de vie que vous avez choisi pour ses avantages, bien sûr, vous ne faites que mettre à la poubelle et avoir un avis négatif sur le style de vie que la plupart des gens ont choisi. Et sachez qu'il y a très peu de gens, voire personne, ça dépend de qui vous entoure, qui va soutenir ce choix. Parce que c'est l'inconnu et on sait bien que l'inconnu, ça fait peur. Et ceux qui vont essayer, généralement, ils vont être maladroits et vous pourriez vous mal prendre leurs remarques alors que ce ne sont tout simplement que des questions parce qu'ils ne connaissent pas. Donc justement, ils essaient à leur niveau de s'intéresser à ce que vous leur proposez. N'oubliez pas que ces gens, ce qui les retient dans leur vie à eux, n'est pas déjà négatif. Mais surtout, ce n'est pas ce qui fait votre bonheur. Peut-être que ça fait simplement leur bonheur. Donc ne vous y attardez pas et n'essayez pas de les convaincre que vous, c'est mieux. Parce que ce n'est pas le cas, c'est différent. Et puis de toute façon, ils sont plus nombreux que vous. Donc arrêter les dispositions et les débats, ça ne sert à rien. Créer des obstacles, ça ne sert à rien. Et généralement, leur comportement en dit surtout très long sur leur façon de penser, mais en rien sur la logique et la solidité de vos plans. Et encore une fois, peu importe qui sont ces personnes, sachez que l'inconnu fait peur. Donc à partir de ce moment-là, où vous choisissez quelque chose qui est différent, nouveau, voire qui est extraordinaire, du fait que ce n'est pas ordinaire, forcément, vous aurez des gens autour de vous pour donner un avis, une critique. Voilà, une critique, mais pas très constructive. Alors pour vous rassurer, sachez que le nombre de personnes qui ont réussi cette vie de liberté géographique est innombrable, que vous avez énormément d'exemples partout, que ce soit dans des livres, que ce soit sur Internet, YouTube et pas mal aussi. Mais même si ça montre toujours le meilleur côté, vous voyez bien que ces gens, ça fait plusieurs années qu'ils sont comme ça, donc ils gèrent aussi les soi-disant mauvais côtés. Il y en a forcément dans la vie tout court. De toute façon, il y a toujours du bon et du moins bon. Et puis sachez qu'en choisissant ce mode de vie, vous n'abandonnez personne et vous n'abandonnez rien. Vous changez simplement votre façon de communiquer, votre façon de travailler et surtout votre façon de gérer votre zone de confort. Et puis c'est pas sans retour. Si demain vous changez de ville, vous prenez un appartement dans une ville différente pour aller travailler ailleurs. Si ça ne vous plaît pas ou si ça ne vous plaît plus, vous pouvez toujours encore déménager. Là, c'est le même principe. Si vous devenez digital nomade et qu'au bout de quelques semaines, mois, années, vous vous dites « ça y est, j'ai fait le tour, j'ai plus envie » ou « ça ne me convient pas », vous revenez à une vie sédentaire et ce n'est pas du tout un problème. Le digital nomade, c'est bien quelqu'un qui voyage en permanence, à son rythme, mais il peut très bien s'il veut demain devenir sédentaire. Donc il n'y a pas de sans retour, bien entendu. Le plan A, le plan B, je dis toujours qu'à 26 lettres dans l'alphabet, ce n'est pas pour rien. Et si vous faites partie de ces personnes qui aimeraient tenter l'aventure et qui ont encore pas mal de questions, je me ferai un grand plaisir d'y répondre sur Instagram. Je vous mets le compte ici, puis il est aussi en description. A bientôt sur les réseaux, bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501